Il faut savoir, par exemple, parce que vous parlez de ça, certainement, Rouen reviendra sur les aspects sociaux, est-ce que vous savez que 40% du prix du carburant payé par chaque Congolais, pris en charge par le gouvernement ? Et qu'aujourd'hui, il y a des efforts que nous faisons, notamment pour contenir, par exemple, le prix du carburant, parce que ceci a un effet contagieux sur le prix de d'autres, de premières nécessités. Ici, le social, c'est véritablement la priorité. Aujourd'hui, le gouvernement, par exemple, allège les dépenses des familles en prenant en charge la gratuité de l'enseignement. 5 millions d'enfants sont concernés. Nous avons commencé un programme de couverture santé universelle avec la première phase de la gratuité de la maternité. Kinshasa est couvert et les autres provinces seront couverts progressivement. Et donc, l'idée ici, pour nous, c'est de nous assurer qu'à chaque fois que nous le pouvons, nous protégeons ce que le Congolais en est plus. Vous n'avez pas besoin que je vous fasse ces démonstrations, parce qu'ici, vous savez, vous aussi, que les prix, par exemple, du lait dans les supermarchés ont gonflé. Et encore que pour nous, aujourd'hui, la réponse qu'on veut véritablement donner, c'est notre production locale. Et je pense que le ministre de l'Économie, Vital Caméré, a présenté au gouvernement un plan avec le ministre de l'Agriculture qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on soutient les producteurs locaux, notamment dans le Grand Katanga, pour produire de maïs. Ce n'est que de cette manière que nous pourrons nous assurer de la disponibilité de ces denrées de première nécessité, que nous puissions avoir un contrôle sur le prix.